Bonjour, je m'appelle Adèle Abdo Razak, j'ai 27 ans, je viens de Djibouti et je suis ici en Belgique depuis à peu près deux ans. J'ai quitté Djibouti, j'avais 19-20 ans pour des études universitaires. Chez moi, dans ma famille, le climat, la religion prédominante à Djibouti, c'est l'islam. Ils sont à 99% musulmans. Du coup, certaines religions sont un peu marginalisées. Il n'y a pas une liberté de pensée. Il y a un dogme religieux autour de tout ça. C'est les personnes qui ne partagent pas les valeurs ou la coutume ou qui ne vivent pas comme ceux du pays peuvent avoir ça. Si tu veux, avant j'étais en France pour mes études et à un moment j'ai eu quelques soucis en France. Le renouvellement de quart de séjour qui ne s'est pas fait. Donc, si jamais, lors d'un contrôle, je me faisais arrêter, on pouvait facilement me ramener à Djibouti et moi, c'était ma plus grosse fouille. Topologiquement, là où j'étais à ce moment-là, j'étais à Amiens et à Lille de temps en temps. Et le plus pressant, risquer un contrôle et me faire arrêter, c'était venir en Belgique. Donc, c'était le plus simple pour pouvoir arriver et éviter tout contre. Qu'est-ce que j'étais en Wallonie ? Une fois en Wallonie, c'est à peu près comme ma vie en France. Donc, il n'y avait pas d'aussi grand décalage que ça. Là où ça pouvait être un frein, c'est par exemple quand je suis dans la zone flamande ou par exemple à l'office des étrangers. Les personnes qui peuvent m'appuyer, certains parlent en français et d'autres pas. C'était un peu stressant au début, mais une fois qu'on m'a affecté au centre de Belgrade à Namur, je me sentais comme un Français. Je parle de façon parfaite l'anglais, le français, l'arabe et le somalie. Et deux autres langues de chez moi, la phare qui ne sont pas connues du tout, mais qui sont des dialectes de l'Afrique de l'Est. L'espagnol qui était assez moyen, une compréhension parfaite, mais j'avais du mal à retorquer. Du coup, j'ai amélioré ici avec les communautés hispaniques qui sont ici, les latinos. Et j'essaye d'apprendre le Farsi maintenant, que je trouve super beau. Mes meilleurs amis sont iraniens, donc j'apprends ça avec eux. Mais la plupart des langues à parler, trois où j'ai étudié à l'école, c'est plus avec des gens dont on parle. Ça fait beaucoup, mais je n'ai pas de limite. 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 parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un puisse parler ou dire comme ça. Et il peut y arriver, tu peux aller à la réception. Moi, je demande un service, du coup, une personne va arriver, cette personne parle, elle est arabe, donc je vais traduire pour elle. Dans la même occasion, il y a une autre personne qui parle anglais qui peut arriver, je vais traduire pour elle. Et du coup, ça peut remettre plus qu'il s'en veut, tu entendes de l'anglais. Et il y a moi et un autre garçon où on fait souvent les intermédiaires que l'on est ceux qui parlent en arabe. Donc, c'est un chanteur, lui, c'est l'ambassadeur un peu du centre et il chante, mais il n'est pas suffisant. On est vraiment ambassadeur en 2%. Une journée typique, tu te lèves le matin où soit tu n'as pas d'envie de la nuit et tu passes ta journée à dormir, du coup, ça peut commencer à partir de 16h la journée. Et tu vas au resto, tu manges et après, tu restes avec les gens, tu discutes. S'il y a des activités, il y a une fois par mois, il y a des visites de musées. Tous les musées de Wallonie vers Bruxelles, on peut sortir des fois. Il y a le collectif citoyen Namur qui vient organiser des activités aussi, qui sont super sympas, qui viennent créer des ateliers vélo pour que chacun puisse avoir des vélos à moindre prix. Donc oui, franchement, il y a un encadrement qui fait en sorte que le sojour soit agréable. Sinon, il y a presque rien à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je peux être avec une communauté maintenant, une autre communauté dans une heure, une autre communauté, une heure plus tard, jusqu'à ce que je me retrouve tout seul dans ma chambre. » Donc là, ça commence à cogiter et tourner. Je veux vivre de la façon dont j'ai envie, sans me préoccuper de ma sécurité. Faire l'informatique, continuer dans l'informatique, faire que ça me passionne et faire une formation. Au final, trouver un boulot dans l'informatique et faire beaucoup de fêtes, beaucoup de biens. J'envisage la vie de façon simple, vivre simplement. Au début, c'est chouquant parce que t'as l'impression limite un peu prison. Tu vois, comme tu vois, ancien camp militaire, t'as des bours de garde et tout. Du coup, ça peut faire un peu peur au début. Mais du moment où t'as juste un toit au fait, quand t'arrives dans un nouveau pays, le plus important, c'est juste d'avoir un toit sur sa tête. C'est la seule préoccupation. C'était ça. Au moment où t'as ça, tu t'y habitues. Et ça va très vite. On est en 2020 et je viens de finir ma procédure. dans le monde basé. J'ai vu mon statut de réfugié. C'est bon, les choses vont mieux maintenant. Pour l'instant, je suis sur un nuage et c'est génial.